Je vous salue tous par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où nous sommes, partout où vous êtes, ce message doit sûrement vous atteindre. Vous savez tous que nous venons de passer par des moments très difficiles, des épreuves terribles depuis 2020, 2021, 2022. Je pense que Dieu est toujours responsable dans tout et il est resté le Père responsable. Il a encore choisi ce moment de nous faire passer de l'autre côté, comme on dit, de l'autre bord. Mes bien-aimés, nous devons passer de l'autre côté, mais examinons-nous et faisons ce qu'on appelle un vrai bilan. Nous passons de l'autre côté, mais avec un mot, nous devons essayer de procréer, parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions procréer. Créons les choses qui feraient de bien à tous ceux qui sont tout autour de nous. Gardons la méditation Et puis cette méditation, c'est par un seul commandement que Dieu nous a donné. Dans le 10, il l'a réduit en deux, et le 2 devient simplement que Aimerait mon prochain comme moi-même, mais un seul commandement, aimez-vous les uns les autres. Il aimerait sans une famille telle que Dieu l'a fait par son Fils Jésus-Christ. Le psaume nous dit une parole très importante, qu'il a couronné l'année de tes biens, et tes pas versent l'abondance. Ça, c'est le message de Dieu. Dieu ne pense pas simplement aux agriculteurs, mais Dieu lui-même est agriculteur. Dieu ne voit pas simplement le genre qui construit, mais lui-même, il est constructeur. Et il veut que nous puissions marcher sous cette couronne, et qu'il doit verser de l'abondance sous nos pas. Une minute avant minuit, il faut croire, parce que Dieu reste responsable dans tout et pour tout. Soyez bénis, partout où vous êtes, guéris pour ceux qui sont malades, soulagés par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Et la Bible dit que nous entrons dans 2023, le chiffre est 7, pour que nous puissions adorer le Père, d'après Jean 4, 23. Aux enfants, aux vieux, aux femmes, aux jeunes filles, et à tous, aux bien-aimés, je vous dis tous, pour cette année, qui vient de terminer avec beaucoup d'épreuves, et nous entrons dans une nouvelle année, qui marque le chiffre 7, le chiffre de la perfection, où Dieu a perfectionné les choses, voudrant que l'Église vive dans la perfection, selon la parole qu'il nous a laissées. Bien-aimés, nous venons de passer des moments très difficiles, des épreuves terribles, il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui sont vivants, il y a ceux qui sont malades, et nous prions qu'il y ait guérison, qu'il y ait consolation, qu'il y ait la joie dans notre famille, par rapport à tout ce que nous venons de vivre. Parce que nous entrons dans une meilleure année, l'année nouvelle, avec des bonnes choses, avec des choses. C'est pourquoi je disais qu'il faut un bilan, il faut de la procréation, une bonne méditation, dans un seul commandement que Christ nous a donné. Dans le psaume 65, verset 12, un verset que je voulais partager aujourd'hui, je voulais simplement dire que le verset nous dit « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Ça, c'est le verset de cette année, en disant simplement que, bien amé, nous entrons dans une année meilleure, où Dieu va essayer de faire beaucoup de choses avec nous, mais nous devons travailler avec lui. C'est avec Dieu que nous avons des exploits. Nous faisons des exploits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je veux vous dire que l'année passée, nous avons eu beaucoup de difficultés. Le concert qu'on avait même, qui devait passer le 30 décembre ici à Paris, est annulé. Mais pensons et persévérons, même qu'il nous reste une minute avant minuit, nous devons persévérer parce que le temps est court. Mais le temps qui nous reste pour aller pour l'année nouvelle, nous devons persévérer parce qu'il y aura beaucoup de choses l'année prochaine. Un album qui sortira et puis des concerts qui viendront, des conférences pour donner la gloire à notre Dieu. C'est le temps d'adorer le Père. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne année. Bonne année. Moubou elamou. 2023. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021